Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la journée du vendredi 6 décembre 2019 toujours avec le The Burning Serpent Oracle de Robert M. Place et Rachel Pollack et La Sagesse Universelle de Tony Carmine Salerno C'est parti, toujours en 5 cartes Voilà, alors on retourne les cartes Pour tout vous dire, je me suis dit, c'est bien, on n'a pas eu de carte identique à hier ou au jour de la semaine Bon ben voilà, donc aujourd'hui on va justement tomber dans cette matérialité et là c'est exactement, j'ai l'impression de vous avoir raconté la même chose toute la semaine parce qu'on va commencer par là, pour moi il y a une transformation mais une transformation qui ne portera peut-être pas tous les fruits espérés C'est pas grave, c'est la souris, ça fera cogiter, on se demandera et pourquoi, et ceci et pourquoi j'ai pas ainsi, et pourquoi ça s'est pas fait comme ça et pourquoi j'ai pas obtenu 100% de ce que je voulais et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi En fait c'est la souris qui tourne dans la tête et c'est un léger manque, un petit truc qu'on va pas nous donner par rapport à cette transformation Maintenant le début du tirage est plutôt sympathique dans le sens où on a la lettre, donc c'est l'officialité des choses Il y a une information qui va se découvrir, qui pour moi est plutôt de l'ordre du professionnel ou de l'ordre du financier ou du matériel qui va se découvrir et qui sera plutôt bonne parce qu'elle transformera les choses Je vous ai dit, pas forcément dans le 100% positif, encore une fois, la poire coupée en deux Mais pour moi, là, aujourd'hui, on tombe dans l'officialité et les choses découvertes seront réellement vraies Il y a une belle protection aussi dans cette transformation Et pour moi, ce qu'on va obtenir, c'est, comme je vous ai dit et comme je vous répète depuis une semaine c'est ce qui sera le mieux pour nous Si vous attendez une nouvelle, elle sera clairement positive surtout si elle touche justement le côté professionnel, le côté financier le côté concret, en fait, mais dans la matérialité, quoi, en fait Dans la matérialité, il y a une information et cette information, pour moi, elle sera plutôt positive C'est plutôt une belle protection et du coup, il y a une belle transformation derrière On va aller prendre la sagesse universelle parce que là, le tirage, malgré la souris, franchement, le tirage n'est pas trop mal La souris, je vous dis, pour moi, c'est vraiment soit les petits trucs qui travaillent encore dans la tête soit le fait de ne pas avoir à 100% mais d'obtenir quand même, en fait Avec l'ours au centre du tirage, on obtient Voilà Alors, nous avons Lotus Rose Ça me fait penser, moi, le Lotus, ça me fait penser un peu à la carte du trêve C'est comme s'il y avait une chance C'est pas forcément une chance qui va tout emporter sur son chemin et nous offrir le soleil sur un plateau d'argent Mais c'est déjà pas mal Vous voyez, c'est déjà quand même Ça peut nous offrir Comme je vous dis, enfin, je vous disais souvent ça, je le dis moi Vise la lune et tu tomberas au pire dans les étoiles Voilà, c'est un peu ça, quoi En fait, on a visé la lune Peut-être qu'on n'aura pas la lune mais qu'on aura de très belles étoiles Voilà On va aller voir un petit peu le livre Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie Des changements intérieurs profonds au niveau du cœur Lorsque votre cœur s'ouvre l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment et pourtant, la semaine prochaine vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eue envers l'univers En ouvrant votre cœur vous avez élevé votre vibration et de ce fait vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour Cette carte est une bénédiction de l'univers Vous voyez, je vous ai dit pour moi, c'est vraiment même si vous n'avez pas exactement tout ce que vous voulez pour moi, ça reste une très bonne nouvelle Voilà Sur ce, ce tirage aurait été court cette semaine par rapport aux autres Donc, c'est positif aujourd'hui Gardez ça à l'esprit Il y a une transformation positive même si, encore une fois il y a cette idée de poire coupée en deux Eh bien, ma foi, vous aurez quand même une moitié de poire ce qui n'est clairement pas si mal Voilà Je vous embrasse très fort et donc, on se retrouve demain pour un nouveau tirage Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada